Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï, camarade depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens, très bien. Alors j'ai mon thème d'information pour ce mercredi, exactement. Alors thème d'information, c'est bien sûr politique, mais surtout consacré au Sénégal. Sénégal, bien sûr, je vais parler du Sénégal, mais vous le savez, en fait, j'ai cette habitude quand je parle d'un pays étranger, c'est que je vais parler de la Guinée, n'est-ce pas ? Et effectivement, pour être bon, meilleur, il faut regarder les meilleurs. Nous sommes dans une transition politique, une transition politique qui a besoin de bonnes références au Sénégal. Écoutez, la démocratie sénégalaise est une très bonne référence. Et là, il y a une élection, ça nous intéresse, il faut en parler, n'est-ce pas ? Très bien, je suis moutonné. Alors, au Sénégal, donc je dis dans mon titre, je dis le duo, bravo au duo Jomaï Faï et Ousmane Sonko pour son élection, le duo, pour son élection, disons, démocratique au Sénégal, n'est-ce pas ? Jomaï Faï, qui est donc le nouveau président sénégalais, n'est-ce pas ? Nous venons de l'apprendre aussi qu'un premier ministre a été nommé, donc sans surprise, il est question de, en fait, Ousmane Sonko, Ousmane Sonko, vous le savez, c'est le leader du parti, le parti au pouvoir, qui ne pouvait pas participer à ces élections pour avoir, disons, eu, j'y crois, des problèmes avec la justice sénégalaise, finalement, donc, sa candidature a été recalée, là vous le savez. Alors, le parti, donc, a donc choisi Jomaï Faï, qui, aujourd'hui, donc, remplace tout simplement Matissal, chers compétences guiniens. Alors, je dis bien le duo, bravo à ce duo, mais attention, c'est à ce point, attention, et je dis bien, bravo au duo, je suis, la démocratie, elle est belle, vous l'avez compris hier, vous l'avez vu la passation du pouvoir, n'est-ce pas ? Matissal qui s'en va par la grande porte, et on a Jomaï Faï qui entre par la grande porte. La démocratie est très belle, franchement, c'est extraordinaire. Et là, vous l'avez remarqué, c'est l'ambiance politique, l'ambiance sociale, et là-bas, on ne voit pas des militaires avec des kalachnikos se promener par-ci, par-là, non. Vous avez remarqué ça, des militaires avec des armes ? Non, chers compétences guiniens, la démocratie est belle, n'est-ce pas ? Comment tranquille ? L'ambiance arrive, même Mamrie de Mouya, notre militaire, là-bas, au Sénégal, il s'est senti à l'aise. On l'a vu prendre des selfies, il s'est senti totalement à l'aise. Pensez-vous qu'en Guinée, il pourrait faire la même chose ? Non ? Sans avoir, en fait, toute une patouille des militaires autour de lui ? Si, exactement. La démocratie, elle est belle, chers compétences guiniens. Très bien. Alors, je dis bien, donc, remercions donc ce duo, vous l'avez vu, l'ambiance était franchement captivante, c'est vraiment bien. C'est bien, c'est comme ça, n'est-ce pas, la démocratie ? Et on a eu, Mamrie de Mouya, donc, beaucoup de présidents, qui étaient donc à la partie, qui ont assisté à cette passation de pouvoir, c'est vrai, beaucoup de pays, disons, presque tous les pays de la sous-réligion étaient là. Mamrie de Mouya, il était là, lui, personnellement, il s'est représenté, et là, je suis content parce que j'ai toujours dit, Mamrie de Mouya, ce n'est pas, donc, au Rwanda qu'il faut aller, s'il vous plaît, mais c'est tout près au Sénégal, il faut aller. Nous sommes dans une transition politique, on n'a pas de repère actuellement. La Guinée n'a pas de repère politique. Donc, on a besoin de bonnes références. Sénégal, c'est tout près, n'est-ce pas ? C'est à combien de vols d'avion ? Quelqu'un ? À une heure, je crois, à une heure de vol d'avion. Mais écoutez, c'est là qu'il faut aller, c'est là qu'il faut aller chercher la bonne référence, le bon exemple, c'est au Sénégal, pas au Rwanda, s'il vous plaît. N'est-ce pas ? Très bien, chère Montreguilien. Alors, et tout de suite, je me dis, alors, dans cet enthousiasme politique au Sénégal, c'est vrai, alors, on a eu Macky Sall qui s'en va, il est heureux, il est content, il ne se reproche absolument de rien, n'est-ce pas ? Et on a Djoumaï Fahy qui entre, alors, il est démocratiquement élu, quelle joie, c'est vrai. Mais je dis, attention, je crois qu'on devine, et c'est là l'élément super important que je veux donc annoncer. N'est-ce pas ? Il y a de l'enthousiasme, c'est vrai, mais attention, parce que dans ça, on peut finalement arriver à un certain point, n'est-ce pas, qui pourrait marquer un autre point inoubliable dans l'histoire de la politique, en fait, sénégalaise. Et on ne veut pas que la démocratie sénégalaise échoue, c'est une référence pour nous. C'est une référence dans la sous-religion, n'est-ce pas ? C'est une référence du procès démocrate de la sous-religion. Donc, on ne veut pas que ça échoue au Sénégal. On ne veut pas avoir les militaires au Sénégal. On ne veut pas un coup d'état militaire au Sénégal. Et pour éviter tout cela, voilà ce que je suis en train de dire, chers comptagnes. On a le parti qui vient au pouvoir au Sénégal, ils ont un programme politique. Nous savons tous pourquoi ce parti est arrivé au pouvoir, qui a fait une très bonne campagne, mais qui aussi a un programme politique, je disais, peut-être, je peux dire, attractif, politique, plutôt sur le plan économique. Sur le plan politique, oui, ça a attiré pas mal de gens, parce que là, il y a ce côté, je dirais pas, panafricanisme. N'est-ce pas ? Alors, ça a attiré pas mal de gens, finalement, à voter pour ce parti. Surtout, partout, on dit, mais non, on ne veut pas la France. Partout, on dit, la France, la France, alors les gens sont prêts à voter contre. N'est-ce pas ? Alors, je pense que là, le parti qui a arrivé au pouvoir au Sénégal a pu également avoir pas mal, donc, de points sur ce point. Parce qu'on se dit, ben écoutez, c'est contre la France. N'est-ce pas ? Très bien. Ensuite, c'est très important. Alors, ce qui dit qu'il y a aussi le côté Ousmane Sonko, la personnalité d'Ousmane Sonko. Cet homme qui est le président, l'idée de ce parti, qui devrait être candidat, être président aujourd'hui, mais finalement, il a été récalé pour des problèmes, je crois, avec la justice sénégalaise. N'est-ce pas ? Alors, mais la personnalité de cet homme aussi a pu permettre à ce parti d'arriver au pouvoir. a pu pomper, il faut dire, l'électorat. N'est-ce pas ? Ça, c'est important, parce que l'homme a été, on a, qu'est-ce que ce soit cela vrai ou non, il y a eu pas mal de situations. Je ne dis pas que l'homme est parfait, n'est-ce pas ? Certains ajustements par-ci, par-là, d'accord, mais d'une façon générale, je crois que le gouvernement sénégalais s'est comporté d'une telle manière que finalement, ils ont relancé son goût. N'est-ce pas ? Le mettre en prison, l'empêcher donc d'aller comme candidat. N'est-ce pas ? Alors, cela a fait que, voilà, on a Jomai Fire aujourd'hui au pouvoir. N'est-ce pas ? Donc, ils ont un programme politique. Ce programme politique, ils ont un premier quinquennat de cinq ans, ils vont essayer de travailler. Nous les écoutons, en fait, tout le monde, je dis bien, Sénégal, c'est une référence politique, démocrate dans la sénégalisation. Alors, nous suivons de près, ça c'est très important. N'est-ce pas ? Alors, ce parti va essayer de se battre, essayer donc de travailler sur son programme politique annoncé pendant les campagnes électorales. N'est-ce pas ? Et là, c'est là que je dis attention. Parce que, quand on est opposant, parti politique, on est opposant, il y a un langage qu'on utilise, mais une fois au pouvoir, il y a un autre langage. N'est-ce pas ? On peut, en tant que partisan, en tant que plutôt, disons, opposant, utiliser un langage beaucoup plus de, comment on appelle ça, de propagande. Le but étant d'avoir l'électorat, n'est-ce pas ? Chanter plusieurs fois, quand je serai au pouvoir, la France serait comme ça, quand je serai au pouvoir, France s'efface, c'est ça, quand je serai au pouvoir, je ferai ceci, cela. Tout ça, c'est bien. Mais un langage de propagande. Au pouvoir, on fait attention à tout cela. Ça, c'est clair. On fait attention à tout cela. Très bien, je suis en train de venir. Et cela, je veux dire, faire attention, parce que la démocratie sénégalaise, qui a un socle, le socle démocratique, je dirais, n'a rien envié, donc, au socle, parlant des démocraties occidentales. Mais je vous le dis, la démocratie aujourd'hui, après plusieurs, je ne sais pas, a démontré par plusieurs fois ce socle démocratique qu'il est capable, effectivement, disons, de se garantir soi-même. N'est-ce pas ? De se protéger soi-même. Ce socle démocratique, de démocratie au Sénégal, je vais parler de cette structure politique au Sénégal, ce fondement. N'est-ce pas ? Qui est capable, de se protéger, légalement, contre toute forme de tentative, cherchant sûrement à le modifier, cherchant à le détruire, cherchant à même le jauger. N'est-ce pas ? Alors, ce socle démocratique est capable de se protéger contre tout cela, légalement, je dis bien légalement. N'est-ce pas ? Très bien. Je le dis pourquoi, parce que Sanko, Jomai Faï, Sanko, ils sont aux orieux pouvoirs, alors vont-ils utiliser le même discours que lorsqu'ils étaient dans l'opposition ? S'ils sont-ils capables de faire ? Ils peuvent le faire. Mais ici, il ne faut pas toucher le socle démocratique, il ne faut pas toucher la structure démocratique du Sénégal. Ça, c'est super important. On a vu le Sénégal, ils ont en fait le socle, là, une armée républicaine, il y a les lois, il y a les institutions qui sont fortes. Je dis bien, attention aux discours politiques, attention aux actions politiques. Je m'adresse donc ici à Ousmane Sanko, à Jomai Faï, aux actions politiques qui vont placer dès maintenant. Parce qu'il ne faudrait pas que ces actions politiques, tous les socles politiques, qui leur a permis d'être au pouvoir aujourd'hui. Alors, parce que s'ils touchent à ce socle, ce socle, ils tentent de, je dirais, de toucher ce socle, de modifier ce socle, d'affaiblir ce socle. Et là, je vous dis, ils ne finiront pas leur mandat. Ils ne finiront pas les cinq années au pouvoir. Je vous le dis, notez-le bien. Si jamais ils touchent, ils tentent de toucher ce socle démocratique qui a permis aujourd'hui qu'ils soient au pouvoir. Ils ne feront pas les cinq années au pouvoir parce qu'ils auront affaire à ce même socle à la justice sénégalaise. Ils pourraient tomber facilement. Ça, c'est clair. Je dis bien le langage en tant qu'opposant, le langage de propagande pour attirer l'électorat, il y a cela. Mais une fois au pouvoir, il y a un autre langage. N'est-ce pas ? Là, il faut faire beaucoup attention à ne pas toucher le socle, la structure politique. Sinon, c'est la chute fatale. Très clairement. Pourquoi je le dis ? J'ai des exemples, chers comptogéniens. Vous, peut-être que vous pouvez vous rappeler. Alors, les élections, je crois, législatives, c'était en Algérie en 1991. Voilà. Avec le fils, n'est-ce pas ? Le fils, c'était le front, je crois, c'est le front islamique du salut. Le fils, pour ceux qui se rappellent anglais, c'était en 1991. Il y a eu des élections législatives où le gouvernement d'Aloh a accepté la participation de tous les partis politiques, même les partis islamistes, à condition qu'ils soient des partis modérés. Et ces partis ont accepté d'être modérés, dont le front islamiste du salut, qui a accepté d'être un parti modéré. Donc, ils ont accepté ce socle démocratique algérien en participant aux élections. Et qui a gagné ces élections ? C'est bien le front islamiste du salut. C'est-à-dire le fils, un parti islamiste. Et juste avant, pendant les campagnes électriques, tout ça, alors ils avaient un langage, un discours modéré, n'est-ce pas ? Un discours modéré mélangé de la démocratie, etc., de la transparence, de la tolérance. C'était leur discours, le fils, le front islamiste du salut. C'était en 1991. N'est-ce pas ? Alors, il y a eu des élections, ils ont gagné les législatives. Ils ont gagné, ils ont raflé pas mal de députés, dans l'Assemblée. N'est-ce pas ? Et ils ont gagné. Alors, qu'est-ce qui est passé ? Dès qu'ils ont su, effectivement, qu'ils ont la victoire, n'est-ce pas ? Alors, voilà, ils étaient presque assis, le front islamiste du salut. Alors, je dis bien, c'était une partie islamiste, n'est-ce pas ? Islamiste, pas du tout modéré, mais qui, pour participer aux élections, a utilisé ce langage. Alors, une fois au pouvoir, ils sont arrivés, ils disent qu'ils ont tout ramassé concernant les islatis, alors, ils sont revenus sur leur langage naturel, c'est-à-dire, ils sont partis islamistes, n'est-ce pas ? Non modérés, partis islamistes radicales. Ils ne sont pas questionnés de parler de démocratie, ce sont les islamistes au pouvoir, ils appliquent la loi islamique. Et dès qu'ils ont dit cela, écoutez, ils ont oublié que c'est les militaires qui ont organisé les élections, n'est-ce pas ? Alors, c'était, pour les militaires, pour le bon sens, une trahison totale, une trahison au socle démocratique qui a permis que le fils, le front islamiste du salut, gagne les élections, les islatis. Al-Faïn, oh, trahison, n'est-ce pas ? Et c'était très clair, les militaires ont tous simplement dissous le parti. Le parti a été dissous, on dit, bon, écoutez, ça, c'est une trahison. Vous touchez ce qu'il ne faut pas toucher. Vous avez touché ce qu'il ne faut pas toucher. N'est-ce pas ? Ici, c'est un parti, c'est un pouvoir démocratique, on a un socle démocratique, une structure politique démocratique, vous ne pouvez pas venir dire, bon, écoutez, finalement, c'est la loi islamique. Comme on voit ça en Iran. N'est-ce pas ? Le parti a été dissous. Et là, la suite, vous pouvez le savoir aussi, l'Algérie a connu, parce que ce n'était pas facile, non, pour dire que c'était des radicaux qui s'étaient venus ou qui allaient prendre le pouvoir, alors la guerre civile, les attentats, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Héreusement, aujourd'hui, je crois que le parti, les fils, le froid samiste du Sahel n'a plus de force. N'est-ce pas ? Très bien. Vous l'avez compris, cela ? Alors, j'ai bien peur que Songo faille, alors, aille dans ce sens-là. N'est-ce pas ? Parce qu'entre l'islamisme et le propagandisme, écoutez, la différence est très peu. Il y a peu de différence. Les islamistes utilisent le propagandisme. N'est-ce pas ? Alors, attention, quand je parle de panafricanisme aujourd'hui, il y a pas mal de propagande dedans. Et surtout, quand ils prennent Poutine comme référent. Ça fait rire. On prend Poutine comme référent. c'est-à-dire une référence. La propagande totale. N'est-ce pas ? Faites beaucoup attention, chers compétitudiants, parce que ça pourrait arriver si Dioma Faï, Sonko, ce parti, tente effectivement de trahir le sort de la démocratie, ce sort qui leur a permis d'arriver au pouvoir. Un autre exemple, c'est en Égypte. C'est récent d'ailleurs. C'est en 2012. En 2012, vous vous rappelez également, on a vu Moubarak qui est parti, ce dictateur, Osmou Moubarak qui est parti. Après, bon, écoutez, on a les militaires qui sont arrivés, la population demande des élections libres et transparentes, etc. Alors, les militaires organisent des élections. En 2012, vous vous rappelez, il y a eu des élections législatives, il y a eu là aussi un parti islamiste. Ce parti, c'est, on dit, le parti Liberté-Justice. En fait, c'est un parti qui est sorti des frères musulmans. Les frères musulmans, ce qui est un parti vivant depuis les années, en fait, depuis 1928, ce parti existe. N'est-ce pas ? Maintenant, pour partir aux élections de 2012, alors, ils ont créé une sorte de branche, mais émanant de ces frères, plutôt, ces frères musulmans, c'est le nom du parti. Les frères musulmans, c'est un parti islamique. C'est-à-dire que leur fondement réel, c'est, en fait, l'islam, c'est comme en Iran. Quand ils arrivent au pouvoir, écoutez, c'est la loi de l'islam. N'est-ce pas ? Voilà, chère contre-médiaire. Alors, le parti Liberté-Justice, venant, donc, résultant des frères musulmans, a participé à ces élections. N'est-ce pas ? Ils ont accepté, en fait, ce credo, la modération. N'est-ce pas ? Nous voulons partir, le pouvoir a dit, les militares ont dit, alors, vous devez être modérés. Vous devez être modérés pour participer à ces élections. N'est-ce pas ? La modération, chère contre-médiaire. Très bien. Écoutez, c'est clair, ils ont accepté jusqu'à créé un parti en l'appelant Parti Liberté-Justice. Alors, il y a eu des élections légatives en 2012, vous vous rappelez ? Alors, également, ce sont ses frères, plutôt, oui, ses frères musulmans ou le parti juste travaille, le parti Liberté-Justice qui gagne ses élections législatives. N'est-ce pas ? Il y a eu des élections légatives, ensuite présidentielles, et puis, c'est le même parti, les frères musulmans qui gagnent ses élections. Mais, je dis bien, entre parenthèses, ils sont modérés. Là, ils l'ont dit, ils sont modérés. C'est-à-dire qu'ils acceptent, effectivement, l'esprit de la structure politique qui est là, qui organise les élections. N'est-ce pas ? Suivi par les militaires au pouvoir. N'est-ce pas ? Parce que les militaires sont prêts à laisser le pouvoir aux îles avec des conditions. Vous êtes islamistes, vous devenez modérés, sinon vous ne pas suivez pas. Ils acceptent d'être modérés. Voilà. Donc, les élections légatives gagnent, les frères musulmans gagnent ses élections. Il y a eu des présidentielles qui gagnent également ses élections avec Mohamed Morsi. Si vous vous rappelez de Mohamed Morsi qui devient donc le président après ses élections présidentielles qui l'a remplacé Oslim Moubarak qui avait fouillé le pays. N'est-ce pas ? Alors, on a Mohamed Morsi au pouvoir, c'est bien, démocratiquement élu. Voilà, on applaudit, c'est bien. Mais qu'est-ce qui se passe ? La grosse erreur, comme toujours d'ailleurs. Alors, une fois installé, Mohamed Morsi est installé, je me dis, c'est l'un des hommes, c'est pas le plus inintelligent que j'ai jamais eu, mais c'est vrai. Alors, une fois au pouvoir, voilà, ils doivent revenir à leur credo naturel. C'est-à-dire, ils sont des islamistes, c'est la loi islamique qu'il faut imposer. Alors, maintenant, il est au pouvoir, voilà, ils disent, ils commencent à dire, bon, écoutez, nous, ici, c'est la loi islamiste. Voilà. N'est-ce pas une trahison ? C'est une trahison, effectivement. Alors, effectivement, oui, vous participez à ces élections démocratiques, n'est-ce pas, vous êtes islamistes, mais écoutez, vous serez modérés, sinon, vous ne participez pas. Ils acceptent de participer en acceptant d'être modérés. Mais une fois au pouvoir, ils disent, bon, écoutez, nous, ici, c'est la loi islamiste. C'est très clair. C'était les élections en 2012. En 2012, en 2013, les militaires ont fait un coup d'état militaire avec Zizi. Al-Zizi, qui est maintenant là, qui est au pouvoir. Il y a un coup d'état militaire et le parti, les frais musulmans, totalement dissous. Totalement dissous. Ils disent que maintenant, ce parti est dissous, les militaires sont au pouvoir. N'est-ce pas, cher Comte-Guinéen ? Alors, pourquoi il dit tout cela ? C'est effectivement, en me mettant dans le contexte sénégalais. N'est-ce pas ? On a vu que Sonko, il a une grande popularité, d'une part, parce que, tout simplement, il y a ce phénomène qu'ils appellent panafricanisme. Je me fais rire. Le panafricanisme. N'est-ce pas ? C'est encore, ils sont dans l'idéalisme, écoutez, des années 70 et 10. N'est-ce pas ? Donc, il a une bonne partie de sa popularité, celle-là, c'est-à-dire, chaque fois qu'il a attaqué la France, il y a des jeunes qui jaillissent, qui agissent pas si pas. Attention, une fois au pouvoir, ne touchez pas au socle, donc, à la structure politique sénégalaise. Et si vous touchez à cette structure sénégalaise qui a permis que vous soyez au pouvoir aujourd'hui, vous ne finirez pas les cinq années. Vous n'aurez pas raison, parce que la justice aura toujours raison en disant c'est de la haute trahison. N'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'on doit venir. Très bien. C'était tout, mon direct pour ce soir. Je suis content que Mamadou Mbouya ait pu se présenter au Sénégal, donc, apprendre comment cela se passe, savoir que la démocratie, elle est très belle, que là, au Sénégal, là, ce sont des institutions qui sont là, la vie commence à se passer, on n'a pas de militaire à gauche, à droite, tout est bien, l'ambiance totale. N'est-ce pas ? Mamadou Mbouya, sera-t-il capable de le faire en Guinée ? Sera-t-il capable, lui, de respecter son engagement, donc, à partir de son engagement maintenant, parce que la transition finit le 24 décembre prochain ? Sera-t-il capable de respecter son engagement ? Voilà, je suis content de venir. C'est la vie des camarades depuis Bixelles. Merci que le goût. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada